Yo tout le monde c'est Auverdo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui donc a porté sur le cosplay que j'ai réalisé pour la Japan Expo 2019 Alors je la réalise que maintenant parce qu'en fait ceux qui m'ont pris en photo là-bas ont développé les photos que maintenant ça a été hyper long et du coup voilà ça y est, je les ai enfin et je peux enfin vous la montrer Donc disponible sur la page Facebook que j'avais créé donc Auverdo Cosplay parce que même si je suis pas vraiment cosplayer, je suis... ça m'a fait kiffer, je vais peut-être continuer, on verra bien, enfin bref Donc là en fait je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai réalisé le cosplay étape par étape plus ou moins sachant que j'ai pas fait de photos en fait pour faire des tutos, j'ai plutôt fait des photos parce que je me suis dit tiens c'est cool ce que je fais, enfin ouais, un peu narcissique sur les bords mais du coup je m'étais dit ouais c'est cool, il faut que je montre ça aux potes donc je prenais des photos par-ci par-là, voilà, des choses dans le genre et qui m'a amené en fait à avoir toute une panoplie de photos pour pouvoir vous montrer donc ceux qui ont des questions sur comment ça a été fait, comment ça a été fait du coup, ouais, comment t'as réussi à faire ça, machin vous n'aurez qu'à me les poser dans les commentaires, moi je me ferais un plaisir de vous répondre en fait parce que c'est, je le rappelle, mon premier cosplay, j'avais jamais fait avant j'avais jamais travaillé ce genre de choses avant, je suis même pas du manuel mais pas trop dans ce domaine-là donc voilà, j'étais plutôt content en fait de ce que j'avais fait voilà, je tenais à le partager donc du coup sans plus tarder, donc on va lancer plusieurs photos du coup je vais faire pause, machin, je vais pouvoir vous en parler s'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin, machin donc à la base en fait j'avais deux masques différents donc j'avais le suivi droite, le masque en fait du Predator original et à gauche donc ce qu'ils appellent Legal Predator mais pour une raison plus qu'évidente, je n'ai pas pu le mettre parce que déjà il me faisait hyper mal au niveau du nez j'ai une grosse patate, vous voyez, on profite ce que ça donne grosse patate, comme ça et en plus, j'ai mon chat qui l'a fait tomber et comme c'est de la résine, il l'a cassé voilà, donc là on est sur, donc c'est, je crois que c'est ma tête ouais, c'est vraiment ma tête donc vous demandez ce que c'est ? et bien c'est une cagoule parce que du coup, il a bien, pour faire le cosplay avec les dreads il a bien fallu un support donc du coup j'ai pris une cagoule sur AliExpress et donc on a mis sur une tête de mannequin qu'on peut voir en arrière-plan d'ailleurs et je l'ai enduite en fait de colle chaude donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? c'est simplement pour lui donner une forme en fait que ça reste, même une fois enlevé que ça reste arrondi au niveau du, pour le crâne parce que du coup sinon ça le ferait pas donc du coup on a fait ça puis après donc je l'ai mis sur la tête on a continué, je me suis brûlé aussi c'est quelque chose que je vous recommande pas parce que ça passe à travers notamment la diffusion de la chaleur et donc une fois que c'était fait déjà c'était un bon début parce que après toutes ces souffrances il fallait avancer un petit peu donc j'ai pas spécialement filmé la mise des dreads en fait parce que ça a été super long j'y avais acheté, je sais plus, je crois que c'est 60 mètres de cyberlocks coupé donc pour certaines à 70 cm, d'autres à 50 et d'autres à 30 mais donc il fallait faire mon point de colle bien mettre la cyberlocks attendre que la colle refroidisse pour que ça tienne parce que si au début je faisais pof, je mettais comme ça là tu vois et je lâchais bah le truc, pour terre nice donc ouais c'est presque 30 secondes par cyberlocks il y en a, je sais pas combien il y en a, je vais pas les compter de toute façon sachant qu'après en plus il a fallu, je me suis dit je vais mettre des petits écrous au bout pour faire un peu de poids et faire une petite déco l'écrou il a fallu aussi le mettre réussir à le mettre, le coller et le peindre bonne idée Flo, bonne idée ouais donc voilà du coup, c'est vrai que là comme ça, ça a pas de gueule, c'est sûr c'est pas très très beau, mais euh mais voilà voilà, donc la cagoule en fait avec les cyberlocks de coller donc là effectivement encore vous allez vous dire la colle c'est dégueulasse, pas de panique je l'ai peint après, d'accord j'ai pris un aérosol, je suis venu entre toutes les cyberlocks pour le mettre en noir et essayer de faire un dégradé qui a remonté sur les cyberlocks ça rendait plutôt pas mal et ça tenait ça tenait vachement bien je trouve ouais voilà donc ce que ça donnait mais après c'est vrai que là comme ça en fait tout seul on dirait juste un tighty bob mais euh enfin en vrai c'est un peu plus joli quoi et voilà, donc avec le masque donc du coup au final j'ai opté pour le choix du masque original bah de toute façon j'avais plus le choix et donc j'ai refait si je la retrouve je vous mettrai une image en fait de ce quoi en fait qu'est-ce qui m'a inspiré de faire en fait ce cosplay en dark and gold pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? sachant qu'à la base il aurait dû être beaucoup plus stylisé que ça c'est à dire je voulais faire du baroque un peu partout et je ne l'ai pas fait pour des raisons évidentes qui sont que je ne suis pas un artiste j'ai acheté des petits stylos des trucs de peinture 3D j'ai essayé c'était super moche j'ai arrêté attendu là par contre après bon il manque le poids au bout des dreads donc du coup ça tient elles sont bizarres bon entre temps il y a eu un nouveau coup de peinture sur le masque vous en faites pas il a été retravaillé au niveau des yeux en fait c'est simplement que là j'avais mis une grille en fait j'ai acheté une grille pour enceinte que j'ai recoupé donc j'ai essayé de mettre bien à plat dedans que j'ai collé et j'avais mis donc un film en fait doré où on voit au travers c'est pareil ça pour la Japan Expo je l'ai complètement modifié j'ai juste mis le film en fait j'ai juste tendu et je l'ai collé comme ça et en fait du coup ça donnait beaucoup plus lisse et ça faisait moins de tâches que ça vient ensuite une étape qui nous a fait rire moi et ma femme donc là ce que vous voyez c'est Vivi je suis un gars qui aime bien la bonne popote tu vois j'aime bien manger j'aime les frites le McDo tout ça donc on se retrouve avec un mec plutôt baraqué vous l'aurez vu j'ai des sacrées épaules mais du coup je suis une bouteille d'orangina j'ai un gros ventre ce qui fait que j'ai dû me saucissonner parce que donc je vous explique j'ai moulé la plupart des pièces de mon cosplay donc pour les mouler tu vas pas le faire à la même ta peau sinon t'es poil après ciao ciao j'ai donc j'ai donc dû me saucissonner et ça a été trop drôle parce que du coup le cosplay du coup au début j'ai essayé ça remontait sur mon rang je me suis dit imagine je perds du poids imagine je perds du poids le truc on va pouvoir être à 4 dedans finalement on ne pouvait pas être à 4 dedans quand même parce que j'ai pas perdu de poids mais c'était drôle du coup j'ai mis une ceinture pour le dos pour la Japan Expo en fait pour me compresser et donner l'illusion que j'étais pas une bouteille d'orangina mais plutôt une bouteille de Fanta tu vois plus droite ah la vache c'était trop drôle bon je tiens à dire moi je m'assume à 100% on m'en bat les couilles donc là on est rendu donc bien plus loin donc c'est pareil j'ai pas fait de photo en fait du moment où je me suis moulé donc en fait le moule en question c'est des bandes à plâtre donc ce qu'on se sert c'est pas pour faire un plâtre en fait mais en plus nul plutôt style créatif vous savez parce que tu fais un masque tu le mets sur ta gueule tout ça donc du coup je m'étais moulé j'ai dû rester une bonne heure debout à rien branler c'était trop cool une fois que c'était fait donc pour les poser ailleurs d'ailleurs en finissant de sécher ça a assez affaissé ça a bougé j'ai plus j'avais pu à le mettre enfin gros bordel et donc une fois que toutes ces pièces ont été faites donc torse donc du coup après j'ai reséparé en deux j'ai dû en découper avant bras et les mollets j'ai mis de la fibre de verre dessus parce que du coup je voulais quelque chose qui soit rigide et qui soit solide que je me disais qu'en fait à la Japan Expo si je heurte quelqu'un je voulais pas que ça éclate en fait et que je me retrouve en fait à avoir de la poudre de je sais pas quoi ou que le machin se pète et que du coup je veux la Japan annuler et que je dois rentrer chez moi donc du coup d'où mon intérêt pour la fibre sachant qu'en plus c'est quelque chose qui est assez léger donc ça m'a pas dérangé puis vu comme tu balais de toute façon c'est pas un problème donc là du coup je faisais des photos en fait dans le miroir parce que je voulais j'étais tout seul pour le faire et je voulais faire quelque chose de droit et j'ai eu des petites découpes particulières à faire dedans et donc du coup il fallait que je me vois dans le miroir en fait en portant les pièces pour voir si le col était plutôt droit si l'arrière les rainures tombaient au bon endroit tout ça le fameux canon ensuite qui est arrivé j'ai fait entre deux je vais pas m'étaler là dessus parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo tuto sur ma chaîne donc pas la peine de m'étaler donc là simplement on voit sur la partie en fibre que j'avais commencé à dessiner l'aspect visuel 2D du torse donc il va bien changer après d'ailleurs on voit déjà au niveau du bras en fait ici j'avais déjà commencé à coller de la feutrine mais bon là je m'étais assuré que les cols soient faits en fait pour pas me trancher la gorge simplement et le support du canon donc en fait dans le prédateur le prédateur original il a un espèce de gros support j'ai essayé d'en faire un ça a été relativement difficile de faire tenir quelque chose là dessus sur de la fibre comme ça sans percer donc si vous voulez savoir à quoi de base enfin qu'est-ce qu'il y a en dessous il y a deux supports enfin c'est les deux premiers supports c'est des bouts de poteau PVC que j'ai utilisés pour faire ma clôture j'avais dit reste coupé posé ça fait déjà une base plutôt plus ou moins rectangulaire et le reste après c'est un coup de morceaux de plastique posé comme ça collé machin et hop j'ai tendu plein de trucs dessus et puis voilà sachant que j'ai revu plusieurs fois plusieurs pièces mais là ça c'est pas la forme finale vraiment ça a bien changé à la fin donc là voilà une fois que j'ai mis toute ma clé à mousse et que je l'ai réussi donc ça a été un gros défi pour moi parce qu'il fallait que ça prenne la bonne forme c'est un vrai travail de couturier c'est vraiment ignoble à faire tout n'est pas tombé comme je voulais bon écoutez après en soi là je suis plutôt content de moi en fait très honnêtement voilà donc là du coup j'avais rajouté un petit peu de déco j'avais les creux je les ai comblés avec une espèce de mastic un peu souple mais ça c'est avant le ponçage du coup la pièce 100% adaptée à mon corps et ça a été vraiment pratique parce que c'était hyper confortable j'étais pas serré dedans je me sentais pas mal à l'aise c'était vraiment trop bien donc là on est sur sur une pièce donc c'est pareil j'ai pas fait de vidéo explicative ni de photo mais bon donc ça c'est la partie qui est sur ma cuisse en fait sur le côté au niveau de la hanche si vous regardez une photo du prédateur qui s'affiche maintenant et bien vous avez des en fait une partie donc en soit en fait il a plusieurs enfin son armure elle se compose d'espèces de claquettes voilà les mollets il en a sur les côtés devant et derrière au niveau de sa tub et son cul il en a en fait il a l'avant-bras il a une partie sur le côté entre le biceps et le triceps il a l'épaule il a l'armure et il a le casque donc j'ai refait tout ça donc ça ça c'est les parties sur les côtés donc ça c'est encore pareil on ouvre encore les vieux coups des traces dégueulasses donc ça a été repris à l'issue ouais à la base en fait je vous explique pourquoi un engrenage sur le côté qu'il n'y en a pas normalement c'est juste que je pensais faire du style en fait je pensais faire un style steampunk avec des tuyaux qui dépassent machin du cuivre je pensais faire et en fait je me suis dit oh Flo calme toi c'est ton premier cosplay tu vas peut-être pas te lancer là-dedans c'est peut-être un peu difficile pour toi donc du coup je me suis révisé en fait j'avais commencé ça comme ça et je me suis je vais le laisser quand même parce que je pourrais le refaire simplement et puis voilà mais donc à la base ça a été prévu steampunk parce que j'aime bien ce style et je trouve qu'il est vraiment intrayant donc ça c'est la fameuse partie que je vous disais qui était ici entre le biceps et le triceps donc ça c'est pareil ça a été une grosse galère à faire vous voyez la forme en fait le deuxième qui est posé là-bas cette forme c'est des morceaux que j'ai mis en dessous que j'ai du coup après j'ai du chauffer coller machin enfin ça a été plus ou moins galère sachant qu'il est hyper épais il est plus épais que ce que j'aurais voulu mais en fait j'avais pas trop l'astuce en fait ce moment-là de comment est-ce que j'allais faire vous voyez un petit peu l'épaisseur que ça fait c'est hyper épais c'est pas très pas très bien alors ça c'est le protège beat que vous voyez là c'est pareil il avait pas cette forme-là au début donc il se met deux en fait tout simplement comme son nom le dit protège beat surtout en plus c'est trop con je suis un débile non je vous dis pas de conneries non je l'ai changé il a changé à la fin j'ai décidé d'enlever ces trucs-là parce que justement ça faisait trop tub ça me gavait du coup je trouve ça moche et je l'ai changé je crois que je l'ai juste laissé tel quel parce qu'il y a une pièce après qui vient par-dessus enfin vous verrez après je sais pas si je prends en photo le truc parce que je le trouve beau ou si je vous prends les défauts en photo donc ça c'est le protège-cul c'est le fameux protège-cul j'étais assez fier mine de rien en fait de ce que j'avais fait parce qu'il est imposant il est assez lisse et je suis content et donc lui le seul problème c'est qu'il comme il n'est pas souple en fait si je me baissais en avant et bah ça faisait un truc totalement dégueulasse mon corps faisait un espèce d'angle droit et ça aurait fait une queue mon pario donc du coup comme le prédator il a une espèce de robe en fait de petite jupe autour et du coup j'en ai fait un simili-cuir alors le seul truc que je regrette c'est de l'avoir collé et pas de l'avoir cou je l'ai coudu coudu bref j'ai pas utilisé de filet d'aiguille je l'ai collé et en plein milieu de la Japan Expo il y en a un il est tombé par terre un morceau de ces trucs là voilà donc du coup je vous déconseille de coller du simili-cuir ça ne colle pas très très bien du moins ça s'enlève facilement plutôt on arrive aux gants donc les gants ce sont simplement des gants de sport que j'ai pris parce que du coup quand je les ai mis je me suis dit mais waouh c'est hyper confortable ce gant c'est génial il me le faut donc je l'ai pris j'avais juste pas je m'étais juste pas dit le truc blanc ça va peut-être être chiant après pour le masquer bah oui c'était chiant pour le masquer il a fallu le peindre et ça tenait pas et c'était chiant il a fallu en remettre et encore donc pour les doigts c'est simplement de l'ongle de la créa mousse donc j'ai mis à plat je me suis fait un espèce de carré que j'ai remis sur mon doigt je l'ai fait au feu j'ai coupé comme ça je l'ai remis à plat je l'ai coupé je me suis dit ok je vais la remettre je me suis dit c'est cool j'aime bien bah je vais la refaire ça plusieurs fois puis je me suis dit mais attends mes doigts sont pas tous la même taille tu vois donc j'ai essayé d'en découper et à la fin taran donc là comme ça c'est pas super super mais je vous assure qu'une fois peint ça va c'est pas trop dégueu c'est même assez cool je trouve mais j'aimais bien cet effet en fait vraiment griffe entre guillemets démoniaque bon j'ai enlevé une des photos parce qu'il y a une je faisais un petit doigt c'était mignon alors je vous présente les sabots version 1 je vous assure la version 2 il n'est pas bien non plus mais voilà donc à la base je voulais en fait faire un effet ça fait là ça fait hyper en fait je trouve rhinocéros c'est pas forcément l'effet que je cherchais au début mais en fait moi je voulais juste faire un truc qui impose en fait que même si on gagne les pieds et ben on se dit putain ça arrive bon ça à la fin ça m'a gavé parce que je me prenais les pieds partout autant vous dire que quand vous promenez avec un hameçon au pied vous attrapez des choses c'est normal donc là bon je me suis dit je vais attraper un enfant ou deux et je vais aller en prison donc je vais l'enlever donc à la fin j'ai changé donc je crois que j'ai mis après les photos donc en plus avec 150 litres de colle pour que ça tienne cette daube là donc là c'est la partie où je peins donc là j'ai utilisé en premier lieu la peinture Basics de chez Cultura que je vous déconseille parce que dessus c'est écrit opaque ça ne l'est pas du tout si vous mettez une sous-couche blanche il faut ensuite 3 à 4 couches pour que ça soit noir de la pure d'eau donc après j'ai changé de marque et elle était beaucoup plus opaque en une couche déjà c'était efficace si je la retrouve je vous dirai donc là ça c'est de la mousse du polystyrène expensé donc ça c'est l'extrudé pardon donc ça c'est ce qu'on vous retrouve dans les magasins de bricolage simplement c'est des espèces de polystyrène rose qui s'emboîtent les uns dans les autres il faut avoir des petites isolations genre dans votre garage votre caravane ce que vous voulez donc voilà ça c'est la découpe que j'ai utilisée pour mettre en fait sur le dessus de la main voilà donc ça ce sont les claquettes V2 donc je me suis dit je vais faire plutôt des griffes quitte à être imposantes en faire un truc qui pique donc c'est pas spécialement joli ça fait même très brut on dirait l'équipement d'un jeu vidéo des années 2000 quelque chose comme ça le seul truc dont je suis fier dessus c'est la partie dorée je crois qu'on est en gros plan après voilà donc ça en fait j'ai juste peint la partie dorée et puis après au décapeur thermique je suis venu passer un coup de chaud dessus et en fait à la base j'ai pas fait exprès mais j'ai vu que ça faisait des petites bulles par-ci par-là et je me suis dit waouh c'est trop beau ça fait un effet un peu un effet perlé mais un peu vous savez du vieux métal en fait qui en réalité martelé enfin bref j'aimais bien l'effet simplement donc du coup je les fais partout et je les revernis en fait pour consolider tout ça pour que ce soit pas trop fragile il y a ensuite la partie mollet qui m'a posé beaucoup de problèmes surtout dans la conception je me suis posé plein de questions comment est-ce que je fais est-ce que je fais un système de lacets est-ce que je fais un système où ma tenue est équipée de velcro et après j'ai plus qu'à foutre dessus ou non donc à la fin j'ai opté pour un système en fait qui se ferme comme ça et comme vous voyez en fait sur l'image à droite et bien du velcro autour et une partie qui vient de qui vient s'aplatir dessus pour fermer le reste voilà ce que ça donne donc pareil j'ai pas fait d'étape mais une fois réalisé on va dire donc là vous voyez en fait dans le fond la partie en plâtre donc que j'ai peint après pour pas me retrouver tout blanc à l'issue mais donc cette fameuse partie qui peut s'ouvrir se fermer donc avec modération c'est sûr tu vas pas l'ouvrir comme comme je sais pas moi une pochette de jambon et puis voilà parce que sinon c'est mort donc je l'ai retravaillé un peu d'ailleurs on va le voir juste après donc moi ça a été assez compliqué aussi de le rendre bien de le faire en une feuille mais bon après je l'ai chauffé pour que ça prenne la forme donc là c'est la la partie de devant au niveau du genou donc au début je trouvais ça hyper gros en fait par rapport au machin je me suis j'ai peut-être vu les choses un peu grandes ça fait peut-être beaucoup et en fait non ça va une fois que le cosplay est mis honnêtement ça passe crème donc ça c'est l'arrière donc là en haut du mollet et en bas au niveau du talon donc du coup je trouvais ça trop cool ça a fait l'effet que je voulais on verra tout à l'heure vraiment dans les photos finales donc là voilà la fameuse partie en fait en velcro dont je vous parlais donc du coup qui m'a posé quand même quelques problèmes parce que ça se collait décollait il a fallu que je enlève le tout que je remette de la colle néoprène pour que ça prenne beaucoup mieux donc là voilà la fameuse partie ouais du coup j'ai fait comme ça je m'étais dit si je mets dans la largeur je suis quasiment sûr que ça vienne toucher au moins un des bords vu du dessus donc c'est pareil ça a été retravaillé après j'ai mis des trucs en finition donc là on arrive au gant au gantelet on va dire au niveau de l'avant bras donc là au passage comme ça vous voyez aussi le gant on va dire fini avec les pics sur le dessus donc j'ai d'ailleurs rajouté un effet un peu agressif qui m'a plu on va dire donc là le gant c'est pareil même topo en fait que pour le protège protège tibia donc ça c'est le même procédé c'est juste après là j'ai essayé de faire des espèces de j'aime en fait ne me demandez pas pourquoi je voulais faire de la déco faire quelque chose un peu entre guillemets antique qui soit différent en fait de ce qu'on voit et c'est d'ailleurs l'intérêt de mon cosplay même c'est d'avoir fait quelque chose de vraiment de peu commun donc là c'est le gantelet de gauche que j'avais j'ai essayé d'incorporer des griffes vis-à-vis du cosplay en fait du costume original donc trop peu de temps pour moi pour réussir à faire des griffes qui rentrent et qui sortent et surtout pour la japan expo compliqué d'amener ce genre de gadget parce qu'il faut qu'il fallait que ce soit solide si je voulais que ça rentre et que ça sorte et là le problème c'est que si je fais un truc solide on m'aurait pas laissé rentrer avec ça aurait été un merdier pas possible donc du coup simplement je me suis ravisé et j'ai pas fait je me suis dit je vais laisser un truc sorti ça sera tout en présent et puis basta donc là c'est pareil vous en faites pas ça a été complètement retravaillé relissé parce que là c'est vrai que c'est pas beau d'ailleurs je l'ai fait peut-être à deux semaines de la japan parce que gros au son modo le cosplay entier m'a pris un an vraiment enfin dix mois on va dire ça a été très long donc ça ce sont les épaules c'est pareil je crois que je les ai un peu retravaillées je les ai rendues plus à la base il y avait des bouts en moins et je les ai voulu les rendre plus grandes et donc en fait l'objectif c'était que ça prenne vraiment que ça passe sur la protection qui est là et que ça remonte un peu en pique un peu style vous savez dans certains jeux vidéo où je filme il y a des chevaliers qui ont vraiment des épaulières qui remontent bien et je trouve ça faisait un effet en fait qui est assez cool et j'ai voulu essayer de le reproduire sur ce cosplay donc là du coup ça c'était plutôt pas mal elles sont assez grandes mine de rien il y avait une plus grande que l'autre parce que forcément j'avais le canon ici donc il fallait pas que le truc vienne taper dedans ça aurait été trop pénible sinon donc ça on va l'appeler la cravate parce qu'en fait il y a les parties du cosplay qui sont là et donc ça ça a été fait en fait pour venir en dessous les deux d'en haut descendre le long de mon ventre et en fait venir se scratcher sur mon protège beat qu'on a vu tout à l'heure donc pour ramener un effet de décoration et en plus venir consolider le tout donc là vous voyez en fait sur le haut de la cravate on va dire donc il y a une partie qui est surélevée par rapport aux autres donc simplement ça c'est sur velcro aussi donc il suffisait que je l'enlève je mettais les parties du haut et ça ne tenait pas juste comme ça donc j'avais mis des élastiques avec des petits clips donc clac je fermais les deux par dessus ma cravate et je revenais mettre ça et on ne voyait pas les clips justement donc c'était l'intérêt c'était de faire un truc décoratif mais pratique donc là je me suis plutôt éclaté je m'étais plutôt éclaté à faire ça donc ça c'est on va dire la cravate de derrière pour le dos parce que du coup mon protège-cul lui il fait quand même un bon 3 ou 4 cm d'épaisseur donc il fallait que je fasse un truc qu'il vienne poser dessus donc du coup chose faite je lui ai fait une espèce d'effet arrondi ça était un peu galère à faire mais ça c'est fait et donc voilà du coup pour faire l'effet en fait ça fasse sa continuité en plus de ça donc du coup j'avais modifié mon protège-cul pour lui mettre un départ de clip en fait et l'intégrer dans l'autre pour que une fois que c'est en place et que ce soit clippé que ça ne vienne pas en fait de se barrer parce que forcément sinon ça ne ressemble à rien donc du coup l'intérêt c'était que ça reste en place donc c'est vrai que à cause de ça j'ai été plutôt compacté dans mon cosplay c'est à dire que je ne pouvais pas trop bouger genre si je faisais tomber un billet de 500 euros que j'ai souvent dans la poche je ne pouvais pas aller le chercher voilà donc ça c'est on va dire l'étape brute je m'étais dit ouais bon ça le fait et donc là ensuite ça c'est la partie décorative mais ça c'est la cravate de devant c'est pas celle de derrière voilà ça c'est l'arrière donc du coup c'est pas super symétrique en haut et simplement parce qu'une fois que je l'ai mis et que je l'ai essayé je me suis rendu compte que je m'étais axé sur quelque chose que je pensais droit qui ne l'était pas donc du coup voilà donc là pareil rebelote système D pour faire tenir et cacher les petites sangles et les clips vu de derrière ce que ça donnait donc c'est totalement brut c'est pas aligné c'est juste en fait c'était moi j'avais demandé à ma copine de me prendre en photo pour me donner pour faire un aperçu donc ça m'allait c'était je m'étais dit une fois que ça sera bien mis et rangé et que ça sera coupé forcément bien au niveau du coup ça sera propre donc impeccable et pareil pour le devant donc là pareil je l'avais remonté je l'avais bien remis hop et ben voilà on arrive déjà au niveau du cosplay bon après là il n'est pas il n'est pas tout à fait je ne l'ai pas mis en fait à 100% il manque le filet donc on verra sur une des prochaines photos mais donc là on se rend vraiment mieux compte là vous voyez ce que je vous disais donc les genouillères donc honnêtement ça passe les griffes ça passe les gants ça passe il y a tout qui passe donc là on ne voit pas trop trop bien encore je pense qu'il y a d'autres photos qui doivent être plus mises en valeur sachant qu'en plus je n'ai pas le canon de monter dessus et on voit ma ceinture dorsale qui cache mon gros ventre et encore on arrive quand même à déceler un petit bourlet ouais je ne vous raconte pas je suis honnêtement je suis relativement fier en fait de ce que j'ai fait parce que bon pour quelqu'un qui n'a jamais fait le cosplay c'est plutôt cool donc là on voit aussi le porte-canon en fait que vous voyez en fait sur mon épaule gauche le V2 donc à la base je voulais faire plein de petits pics en fait partir sur des longs puis des plus petits et faire un truc pointu et je me suis dit à tous les coups il y a un connard qui va me rentrer dans la Japan Expo il va tout exploser je vais devoir le tuer je vais devoir le défoncer donc du coup je me suis dit je vais faire un truc quand même moins compliqué et qui va quand même être plus simple à protéger donc du coup je l'ai fait ça et donc là ça c'est bon je suis désolé pour la qualité d'image parce que du coup je suis sur première et je n'ai pas l'habitude de me servir de première donc du coup voilà une fois fini donc on ne voit plus les mauvais détails vous voyez on ne voit plus rien il y a le fameux filet qui est présent donc comme là le prédateur original le canon qui est posé donc ça rend un effet vraiment tout autre d'ailleurs le support du canon son bras c'est fait avec des lames de volet en PVC vous savez ceux qu'on a tous donc là mon seul regret c'est que mon canon ne soit pas articulé sauf que je ne vois pas comment l'articuler sachant que je n'ai pas de connaissance en électronique hormis lui faire un socle en fait libre et mettre des câbles qui soient reliés à une partie de mon cou mais là je me transformais en docteur autopus donc ça ne va pas le faire mais pour que quand je bouge la tête ça tire sur le câble et en fait que ça l'oriente en fait en fonction du sens où je tourne la tête et ça donc c'est un autre photographe qui a cru que j'étais une grosse salope avec mes trucs devant là comme ça mais ça ne fait pas bon ça va le style est là c'est juste dommage qu'elle soit aussi saccadée la photo parce que du coup j'ai dû tirer dessus parce qu'ils m'ont envoyé des fichiers tu vois qu'ils ont envie que ce soit leur travail à eux que tu n'as pas envie de trop l'exploiter parce qu'ils t'envoient un truc tiens je te donne une photo mais elle n'est pas elle est belle mais elle n'est pas ouf et je crois que c'était la dernière photo bah voilà du coup c'était un petit résumé de la création de mon cosplay je le rappelle il m'a pris 10 mois il a dû me coûter en tout je dirais dans les je ne sais pas si je devrais dire 300-400 balles mais voilà ce qu'il m'a coûté entre guillemets 10 mois de travail et puis voilà c'est vraiment je ne suis vraiment pas un peu fier de ce cosplay sachant que à la Japan Expo il y a des cosplayers bon bah ils se viennent pour le fun ils se promènent machin moi je n'ai pas pu me promener en vrai je n'ai pas pu me promener même mes potes ils sont barrés parce que du coup ils ont dit c'est chiant c'est bon tu te fais prendre une photo toutes les 2 minutes enfin toutes les 2 minutes j'exagère parce que c'est toutes les 10 secondes en vrai je fais excusez-moi monsieur une photo allez vas-y on fait une pause hop là allez ciao salut bye hop là je fais deux pas excusez-moi monsieur ça pour une photo allez vas-y je suis chaud on continue pof et des fois pendant que je fais une photo il y en a un autre qui me dit on peut faire une photo tu ne vois pas que j'en fais déjà une mon con bref ah mais c'était vachement cool ça a été quelque chose de relativement sympa à faire en fait j'y allais mais en tant que visiteur maintenant j'y suis en tant que cosplayer et l'année prochaine je pense que j'y retournerai avec le même cosplay je vais juste modifier un peu peut-être les choses parce qu'elles ne sont pas très très belles on va dire et puis voilà c'est tout bon et bien sur ce si vous avez des questions je vous invite à les mettre en commentaire et puis voilà allez bye tout le monde